... car il faut enlever la terre qui recouvrait le cèpe avec beaucoup de minutie sans abîmer les bourgeons naissants. En somme, on remet le sol à plat, à l'horizontale, et c'est là une façon culturelle bénéfique. Ce travail de bêchage est ensuite affiné à l'aide du piochon. C'est le déchaussage, appelé déchoalage en langage berrichon. Il faut dégager complètement le pied de vigne, souvent très enterré, car nos aïeux plantaient en profondeur. Et maintes branches repoussent sur la souche, au niveau du sol. On creuse donc une sorte de cuvette, tout autour du biais, pour faciliter la taille. Autrefois, on utilisait des serpettes bien tranchantes, et la pierre à affûter servait toutes les heures. Le sécateur s'est imposé au début de ce siècle. Pour couper les plus grosses branches, on a recours à l'acier égoïne, ou au sécateur à deux manches. La taille est une réduction du système végétatif pour favoriser la fructification. On raconte qu'un pied de vigne, brouté par une chèvre et réduit à presque rien, avait produit des raisins magnifiques. Sans le vouloir, l'animal avait enseigné la taille à l'homme. Les méthodes de taille varient selon les régions et selon les cépages. Selon la mode aussi, pourrait-on dire. Comme les jupes des femmes, la taille peut être longue ou courte. L'important est de limiter le nombre d'yeux, c'est-à-dire le nombre de bourgeons sur les sarments. C'est souvent, pendant la saison hivernale, que le vigneron vérifie les piquets de sa vigne, qui sont plantés en général tous les cinq mètres. Ce sont des pieux d'acacia, un arbre qui pousse partout sur les flancs du coteau. Ce bois dure des années, mais la partie enterrée finit quand même par pourrir. Des fils de fer sont tendus sur ces pieux. Ils sont les supports des branches de la vigne. Ils la maintiennent en hauteur et favorisent l'aération du cèpe. Le fil de fer est d'une utilisation récente. Il a longtemps été délaissé à cause de son prix. On lui préférait des tuteurs en bois. Chaque cèpe avait son tuteur, son échelat, son charnier, comme on disait, ou plutôt son charmier, fait à l'origine de bois de charme. A peine les premières feuilles apparaissent telles que les ennemis de la vigne se manifestent aussi. C'est l'araignée rouge, minuscule, à peine visible, et qui pourtant occasionne des dégâts considérables, bloquant la croissance de la vigne et provoquant la mort du pied. Un traitement anti-acarien s'impose donc. Il faut penser aussi, dès le début de mai, à un traitement préventif au soufre contre l'oïdium. Cette maladie cryptogamique, appelée blanc ou meunier, attaque les grains de raisin qui restent petits et durs, comme au diplôme de chasse. On utilise la fleur de soufre répandue en poudrage à l'aide d'une soufreuse. De plus en plus, les vignerons se servent du soufre mouillable. Il peut être mélangé aux autres bouillies fongicides. Trois traitements suffisent en général. Début mai, début juin, début juillet. Mais il faut éviter d'opérer en période très chaude, car le soufre brûle la vigne, et principalement les fleurs. En cas d'attaque d'oïdium, on pratique un traitement curatif, pour limiter les dégâts. On utilise à ce moment-là une solution de permanganate de potassium. Le milieu est l'une des maladies les plus redoutées. Il attaque les feuilles, qui montrent des tâches jaunâtres, puis se dessèchent, et les raisins aussi. La chaleur et l'humidité sont nécessaires au développement de cette maladie. Les temps orageux, les pluies, sont redoutées des vignerons. Ces cristaux, d'un beau bleu, sont du sulfate de cuivre, un produit de base, autrefois, dans la lutte contre le milieu. On le faisait dissoudre dans l'eau. La solution obtenue, à réaction acide, aurait brûlé les feuilles. Il fallait la neutraliser avec de la chaux, cette poudre blanche. Avec elle, on préparait un lait de chaux. Ensuite, lentement, on versait le lait de chaux dans la solution de sulfate et on vérifiait la neutralisation à l'aide d'un réactif coloré, en général, un papier à la phtaléine. Ainsi, on obtenait la fameuse bouillie bordelaise. Ces cristaux blancs sont du carbonate de sodium, plus connu des ménagères sous le nom de cristaux de soude. Ils pouvaient remplacer la chaux pour neutraliser le sulfate de cuivre. On faisait dissoudre les uns et les autres et le mélange donnait la bouillie bourguignonne. Aujourd'hui, on a abandonné ces préparations longues et délicates. Les progrès de la chimie, de l'expérimentation, ont permis de mettre au point des fongicides organiques de synthèse qui sont d'un emploi facile et qui sont aussi très efficaces. Les sels de cuivre sont rarement présents dans ces mélanges. On a aussi compris que les produits de contact lavés par les rosées et les pluies n'avaient qu'une action limitée dans le temps, ne dépassant guère la semaine. Les traitements devaient être alors répétés sans cesse 10 à 12 fois pendant l'été. On a donc imaginé des fongicides systémiques qui pénètrent à l'intérieur du végétal et sont véhiculés par la serre. Toutes les exploitations familiales utilisaient des pulvérisateurs à dos, actionnés à la main. Les anciens étaient en cuivre, les nouveaux sont en matière plastique, très légers, à vide, mais bien pesants quand ils sont remplis car ils sont de grandes capacités. Pour des vignobles plus vastes, on a recours au pulvérisateur à moteur. Le travail est rapide, la pulvérisation est fine et puissante grâce à une forte pression. Les pompes tractées sont montées souvent sur des tracteurs enjambeurs. Ils conviennent aux grandes surfaces, mais on ne peut les employer que sur des terrains plats ou à faible pente, ce qui est le cas dans notre commune. Quel que soit l'appareil utilisé, le traitement doit être préventif et régulièrement répété. Si le milieu se déclare, son progrès est rapide et le mal est irréversible. La récolte est gravement compromise, voire entièrement perdue. C'est le cas. ... 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